Lydia Guirous incarne la position officielle de sa formation. C'est sa principale mission chez les Républicains. Lutter avec une coalition internationale et des troupes au sol contre Daesh. C'est pas la position officielle. L'expulsion des étrangers qui font l'objet de fiches S, que c'est la position des Républicains. L'expulsion me semble être une bonne chose. L'expulsion immédiate de ceux qui font l'objet d'une fiche S n'est pas une proposition des Républicains. Il faut fermer les frontières, arrêter Schengen. Immédiatement, le député du Pas-de-Calais la corrige. Quand on dit qu'elle soit fermée, ça veut dire que les gens ne rentrent pas clandestinement de manière massive. Je me suis peut-être exprimée un petit peu trop directement. François Hollande, un président qui a été fidèle à elle-même, à lui-même. Une parole trop directe sur deux sujets sensibles. Les Grecs, j'espère qu'ils choisiront le progrès et la croissance et qu'ils diront non à ce référendum. Non, il faut qu'ils votent oui. Parce que oui au plan européen et non à la sortie de la zone euro. Exactement, c'est ce que je voulais dire, bien sûr. Le ministre Thierry Braillard, ministre des Sports, a dénoncé ces incidents. Comment vous réagissez là-dessus ? J'ai vu le ministre que j'ai trouvé extrêmement timide sur la question. Il a renvoyé tout simplement le problème aux dirigeants du club et de la Fédération française de foot. Malgré ce couac, elle souhaite poursuivre son ascension fulgurante. L'ambition de la porte-parole est aujourd'hui intacte. Oui, j'ai de l'ambition. Ce n'est pas la position officielle.